Musique Un véritable gâteau breton. Bernard, 63 ans, est issu d'une longue lignée de boulangers bretons qui remontent à 1690. Cette recette qu'il tient précieusement entre ses mains, c'est celle de son grand-père. Moi, je ne l'ai jamais vu confectionner déjà. Il s'enfermait dans son fournil. Il ne montrait pas comment il faisait sa recette quand quelqu'un rentrait dans le fournil. Il faisait semblant de rajouter des ingrédients, me disait ma maman. Donc, vraiment, il ne voulait pas la donner. J'ai mis presque 20 ans à faire la recette de mon grand-père pour retrouver la petite astuce qu'il avait alors que j'avais les quantités d'ingrédients. Le véritable gâteau breton est né ici, dans le pays de Lorient, au 19e siècle. La région a toujours été reconnue pour ses bons gâteaux. En 1900, la Bretagne comptait 70% des biscuiteries françaises. Il faut dire que le climat tempéré et humide permettait la production des matières premières. Il faut avouer que le gâteau breton, à l'état sauvage, qu'on dit, par chez nous, c'est ça, c'est du beurre. 125 grammes de beurre, 100 grammes de farine et de sucre et 4 oeufs. Prix de revient d'un gâteau pour 5 personnes, moins de 4 euros. Bernard se rend justement au Halle de Lorient pour trouver son bonheur. Mauvaise nouvelle pour Bernard, cette année, le prix du beurre flambe. On note une augmentation de 15% environ. Comme il pleut de moins en moins, l'herbe est moins verte avec la sécheresse. Du coup, les vaches ont une nourriture moins riche. Comme la nourriture est moins riche, le lait est moins riche. Et il faut plus de lait pour faire de la crème et pour après faire du beurre. C'est pour ça que le beurre augmente beaucoup en ce moment. Bernard n'utilise pas n'importe quel beurre. Ce sera du demi-sel et non pas du salé, comme le faisait son grand-père. Le beurre demi-sel a 3% de sel et le beurre salé, c'est un beurre qui a 5% de sel. Il y a très longtemps, le gâteau breton était fait avec du beurre salé. On n'avait que ça en Bretagne. Et c'est justement la teneur en sel dans le gâteau qui permettait de le conserver longtemps. Les gâteaux bretons, c'est parti des gâteaux de voyage. C'est-à-dire que c'était vraiment quelque chose qui était fait pour les marins. Donc c'est un gâteau qui se conserve énormément. Moi, j'en ai dégusté, les gâteaux bretons, qu'il y avait un an. Le gâteau breton a régalé les marins sur les bateaux. Il a aussi régalé les soldats sur le front qui retrouvaient le bon goût de leur pays. Sa forme est traditionnellement ronde, mais pendant la Première Guerre mondiale, un boulanger breton a opté pour une forme rectangulaire. Il a fait fabriquer des moules au format postal. Et ça lui a permis d'expédier tous les gâteaux bretons à nos combattants de 14-18 dans les tranchées. Pour l'anecdote, c'est aux soldats bretons, nombreux dans les tranchées, à qui on doit le terme baragouiné. Barra signifie pain et gouine, le vin. Deux choses qu'il est réclamées souvent sans se faire comprendre, il baragouinait. Bernard cuisine aujourd'hui avec Iphique, champion du monde du gâteau breton 2014, rien que ça. Il est plus célèbre que son frère, parce que son frère s'appelle Alan Stivel, lui, il n'est pas connu du tout. Mais Iphique est très connu, lui, dans la région. Mon père faisait du gâteau breton, je l'ai vu depuis que je suis gamin, c'est-à-dire très très longtemps. Donc ça fait partie du patrimoine, de la tradition. Bernard commence par mélanger 100 grammes de farine, 100 grammes de sucre et 3 jaunes d'œufs. Et je prends mon beurre, donc, qui est à température ambiante. Après, ça dépend des saisons du beurre. Suivant ce que les vaches ont mangé, on a un beurre qui est un peu différent, qui est un peu plus dur. Quand il mange trop de foin ou d'herbe sèche, moi, je le ressens tout de suite au pétrissage. Bernard pétrit pendant 45 secondes. C'est précis, il ne faut pas chauffer la pâte. Et là, je fais une boule qui va partir dans le moule de mon grand-père, auquel je tiens parce que, bon, il a démarré son apprentissage à Port-Louis, où a eu lieu l'origine du gâteau breton. Bernard badigeonne maintenant la pâte d'un jaune d'œuf. Je vais le strier pour obtenir des losanges. Donc on a toujours fait ça sur le gâteau breton. Comme les fours étaient chauffés au bois, l'extérieur du gâteau avait tendance à être brûlé. Donc on faisait un tracé comme ça. Et les invités prenaient les losanges et les personnes qui confectionnaient prenaient la périphérie. Le gâteau aura cuit 55 minutes à 170 degrés. Pendant 25 ans, Bernard s'est documenté sur cette spécialité. Mais il défend aussi les autres recettes bretonnes. Elles ont toute une histoire à raconter. Le palais, le quatre-quarts ou le célèbre Queen Amman, créé par un boulanger de Douarnenez. Ce gâteau ressemble beaucoup aux spécialités marocaines. Quand vous êtes sur le port de Douarnenez, la partie qui est en face, au côté Tréboule, ça s'appelle le quartier des Marocains. C'est-à-dire que toute la main d'œuvre de pêche était logée de l'autre côté. Moi, j'ai tendance à supposer que Queen Amman qu'il a créé, il a fait sur une inspiration de spécialité marocaine. Donc vraiment, on cherche à sauver au maximum ses recettes culinaires. Parce que je ne veux pas que ça disparaisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !